Une seule parole, que ya pronto vendra Tomabas mi mano para no caer Tu avas conmigo lo recuerdo Allô ? Coucou, c'est moi Maman, c'est toi ? Là où on va oublier quelque chose, mon cœur, dis-moi Non, c'est moi qui ai oublié quelque chose J'ai seulement oublié de te dire qu'à chaque minute qui passe, je t'aime un peu plus Moi aussi, je t'aime, mon amour Je t'ai acheté ce téléphone pour qu'on puisse rester en contact quand on ne peut pas se voir Merci, c'est très gentil J'ai tout synchronisé avec le pick-up Et les numéros dont tu pourrais avoir besoin sont enregistrés dedans Je t'ai aussi laissé une chanson, tu verras Amusez-vous bien tous les trois Vous allez me manquer, au revoir Salut maman, à plus tard On t'aime fort aussi, moi aussi on t'aime, bisous Bisous Ciao mon cœur Au revoir Entrez Non, 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 non Tu sors d'ici s'il te plaît, tu t'en vas Je te dois des explications Mais je n'en veux pas, Monica, c'est clair, non ? Je vais quand même t'en donner Refugio n'est responsable de rien du tout Je sais que ce que tu as vu peut être mal interprété, mais je t'assure qu'il ne s'est absolument rien passé entre nous Mais oui, bien sûr, et puis quoi encore ? Dimitrio et moi, nous avons eu un problème assez grave Et j'ai commis la bêtise d'entraîner ton mari là-dedans Il m'a repoussée, je te le jure Et il m'a repoussée parce qu'il était perdument amoureux de toi Il savait que s'il faisait cette erreur, il te perdrait à jamais Disons les choses clairement, d'accord ? Tu lui plais, Monica, et en l'occurrence, ce n'est pas nouveau Je sais C'est précisément pour ça que je suis venue te dire qu'il m'avait repoussée Esmeralda L'occasion s'est présentée à lui Mais il ne t'a pas trompée avec moi Écoute, je comprendrais que tu ne veuilles plus jamais me voir Que tu ne veuilles plus jamais me parler Mais je... je suis terriblement désolée pour ce qu'il s'est passé J'espère qu'un jour, tu arriveras à l'oublier Et à me pardonner J'ignore... J'ignore si je fais bien de te dire ça Mais... Tu peux... tu peux prendre ce qui est arrivé comme une preuve d'amour de la part de Refugio, tu sais Il a résisté à la tentation de t'être infidèle Il l'a fait pour toi Et pour votre fils Félicitations pour la naissance de votre petit garçon Je te demande encore pardon Pour avoir terni ce bonheur que vous devriez être en train de vivre ensemble Pardonne-moi Je te laisse Alors, c'est lui ? Monica Oui, cette jolie petite chose C'est mon fils Oui, il est vraiment mignon Merci Il est tellement beau Je me suis expliqué avec Esmeralda Qu'est-ce que tu lui as dit ? J'ai dit la vérité Je lui ai dit que j'avais voulu te séduire par des pieds et que tu m'avais repoussée Elle t'a dit si elle allait me pardonner ? Aucune idée Je crois que tu vas devoir lui donner ta version des faits Monica, elle refuse de me parler Elle ne veut même pas me voir Il faut que tu essaies, Refugio Sois honnête avec elle Vous avez plus que jamais besoin l'un de l'autre Merci Qu'est-ce qui se passe, hein ? Salut, Monica Ça va ? Ça va, merci Bébé Alors, alors ? C'est lui ? Oui, ce beau petit garçon, c'est mon fils, José Luis Il est beau comme toi Oui, il est magnifique C'est dingue quand même et dire que dans neuf mois à peine, moi aussi je serai comme toi Quand je pense... Oh, c'est Luis Quand je pense que le plus beau jour de ma vie s'est transformé en un jour aussi triste Pourquoi tu dis ça ? Le petit a un souci ? Non, mais enfin, qu'est-ce que tu vas imaginer ? Dieu merci, Angel est née en bonne santé Vous l'avez appelée Angel ? Oui Esmeralda a choisi ce prénom en l'honneur d'Angelica C'est vraiment adorable Merci beaucoup Dans ce cas, pourquoi est-ce que tu es si triste ? Je suis à deux doigts de... de perdre Esmeralda et ce pour de bon cette fois Ça me rend dingue Je vais te finir sain Attends, attends, qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Esmeralda m'a surpris avec Monica Je n'avais pas de chemise alors elle s'est imaginé le pire Non, non, il ne s'est rien passé Je te le jure devant Dieu qu'il ne s'est rien passé Je me suis arrêté à temps Je n'ai pas pu, Roséluisse Je n'ai pas pu tromper Esmeralda avec une autre Je dois te dire quelque chose Il m'est... Il m'est arrivé tout le contraire Je suis tombé sur Montserrat et Alessandro Oli Oui, j'ai embrassé la maman de ce charmant bébé Si jamais tu viens pour défendre Refugio, tu peux économiser ta salive Du calme, pas la peine d'être aussi agressive Toi et ton ami, vous êtes pareil Depuis notre rencontre, vous n'avez pas arrêté de me mentir Si tu es fâché parce que je savais que Refugio s'intéressait à une autre et que je n'ai rien dit, excuse-moi Ah, tu étais au courant, toi aussi Non, mais bien sûr, vous vous couvrez mutuellement, non, mais sérieusement, heureusement qu'on est amis Non, désolé, mais je l'ai remis en place Je lui ai dit de ne pas mettre son mariage par terre Et je lui ai rappelé combien tu l'aimais J'ai parlé avec Monica Elle m'a tout expliqué Elle m'a raconté que Refugio l'avait repoussé au dernier moment Ben voilà Tu vois, il t'aime vraiment Oui, il a fait une erreur, d'accord Mais il n'a pas pu te tromper En revanche, moi, on m'a vraiment trompé Montserrat, elle, en même pas cinq minutes, elle est allée s'enfermer dans un hôtel avec Alessandra Non, non, non Non, je suis vraiment désolée, Rose et Louise Tu risques de ne pas comprendre, d'ailleurs Excuse-moi pour ce que je m'apprête à te dire Mais Montserrat ne se doit aucunement de t'être fidèle La fidélité, elle la doit Alessandro parce que c'est l'homme qu'elle aime Et au fond de toi, tu le sais Celui qui est de trop, c'est toi et tu le sais très bien Comment oses-tu me dire ce genre de choses ? Hein ? Pourquoi Montserrat n'est pas fichu d'aimer l'homme qu'elle a en face d'elle ? J'ai fait des tonnes de choses pour elle Je ne vois pas comment tu peux justifier sa trahison Je ne justifie rien du tout Si, si, tu la défends, si Non, non, non La vraie trahison, ça aurait été qu'elle ne retourne pas dans les bras de son mari Alessandro Montserrat ne trahit pas son véritable amour Tu n'as rien dit, tu savais des choses, mais tu n'as rien dit pour pouvoir l'épouser Et ça, ce n'est pas juste, Rose et Louise Ça, c'est une trahison Autrement dit, tu la défends alors qu'elle a accepté de se marier avec moi Désolée, mais je te signale qu'elle m'a juré fidélité Mais elle l'a d'abord juré à Alessandro Non, 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 c'est faux Ça, c'est faux La première fois qu'on a fait l'amour au bord de la rivière C'est à moi qu'elle a fait ce serment Oui, elle me l'a juré C'était il y a des années Il se trouve que moi, ce serment, je l'ai respecté, mais elle, non C'était il y a longtemps Elle t'aimait vraiment beaucoup Mais c'est tout, et elle ne t'aime plus Monserrat a connu l'amour avec Alessandro Il faut que tu le comprennes Arrête, tu deviens fou, laisse-la partir Ne te fais pas de mal Et arrête de lui en faire aussi, d'accord ? Je n'arrive pas à croire que tu dis ça Alors que tu étais la première à me dire de me battre pour elle Tu m'excuseras, mais Moi, je ne t'ai jamais critiqué Tu me déçois, Esmeralda Je suis très déçu Non, non Toi aussi, tu me déçois beaucoup, Rosé-Louis Je ne veux pas voir Refugio Et je ne veux plus te voir Bien Je vois Eh ben, mais c'est super, fiston La somme est juste, c'est ça Mon petit fils se débrouille très bien en mathématiques Mais alors, en anglais ? On est tous les deux très mauvais Dis, papa, on a fini avec les devoirs Est-ce qu'on peut aller jouer maintenant ? Mais oui, bien sûr, champion Allez, ramène ton ballon Tu n'aurais pas dû commettre l'imprudence d'aller voir Pedro Medina, fiston Rosé-Louis m'a rionné, maman Il m'a traité de lâche Je ne peux pas l'accepter Peut-être Mais en plus de devoir te protéger de Rosé-Louis et Maria Maintenant, il y a cet homme Je doute que Maria tente de me faire du mal Elle attend que j'accepte son offre Fiston, qu'est-ce que tu es naïf Comment crois-tu que Rosé-Louis a su que tu étais avec Montserrat ? Elle est venue à la maison pour le lui dire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allô ? Nous devons discuter. J'ai fait le premier pas pour séparer Monserrat et Alessandro. Mais il reste encore l'étape finale. Entre nous, tout ça vous arrangera autant que moi. Bonsoir, Ross et Louis. Vu que ma femme s'est bien comportée, j'ai décidé de l'emmener faire un tour. Quoi de mieux que d'aller voir... Enfin voir, disons plutôt rendre visite à son ami Monserrat. Bonjour, tata Monserrat. Bonjour, ma princesse. Il est là, là, Ouro ? Oh non, ma puce, il est sorti avec tonton Alessandro et sa grand-mère. Ah, parce qu'en fait, j'avais envie de jouer avec lui. Monserrat. Viens là que je te prenne dans mes bras. Ma chérie... Venez avec moi. On va s'asseoir un instant au salon. Oui. Ross et Louis. On peut discuter. Suivez-moi. Mon amour, ça te dit t'allais jouer dans le jardin ? Oui, maman. Elle est partie ? Oui, c'est bon, on est seuls. Monserrat, comment Ross et Louis a su que tu étais avec Alessandro à l'hôtel ? Maman Rosario m'a dit que ce soir-là, Maria est venue ici. Probablement que cette fille a suivi Alessandro, qu'elle a vu où nous étions et qu'elle est venue le dire à Ross et Louis. Ma chérie, Dieu merci, ça n'a pas tourné à la tragédie. Tu sais, entre Ross et Louis et moi, ça va vraiment très mal. Il refuse toujours de me rendre ma liberté, bien qu'il sache que je l'ai épousé sans l'aimer. Je lui ai dit cent fois que je l'ai fait par gratitude, par rapport à tout ce qu'il avait fait pour nous. Je ne vois pas pourquoi c'est si dur de lui faire comprendre ça. Parce que l'obsession qu'il a toujours eu pour toi est trop grande. Ross et Louis s'est lancé le défi de récupérer ton amour et il n'arrêtera que quand il aura réussi. Mais je ne l'aimerai jamais. Jamais. Même l'affection que j'avais pour lui s'épuise et j'ai l'impression qu'elle a déjà disparu. La seule chose qu'il m'inspire, c'est de la rancœur et de la déception à cause de la manière dont lui et ma mère m'ont manipulée pour que j'accepte de me remarier ainsi. Ta mère ? Oui. Ma mère m'a vendue encore une fois. Vous voulez boire quelque chose ? Non. Non, je n'ai pas soif. Asseyez-vous. Alessandro est venu me voir. Oui, je sais. Depuis quand savez-vous qui l'est à Guassoul ? Je viens de l'apprendre et de la pire manière qui soit. En fait, je suis venu me mettre d'accord avec vous, Rosé-Louis. Vous le tuez ou je m'en occupe ? Je suis sûre que Rosé-Louis a besoin d'un petit peu de temps. Tôt ou tard, il verra qu'il agit mal et qu'il ne peut pas continuer à te retenir de cette manière. Honnêtement, je n'en sais rien. Je crois que si, il m'en saira. Il faut qu'il accepte que ce qu'il y avait entre vous a pris fin quand Alessandro est entré dans ta vie. Nous savons toutes les deux qu'au fond, Rosé-Louis est un type bien. Il n'est pas comme Pedro qui n'a strictement aucune affection pour moi et qui me garde avec lui par orgueil et par vanité. Tu sais, Rosé-Louis n'est plus le même homme. Il a énormément changé. Je t'assure, Nadia, quand je le vois, j'ai l'impression d'être en face d'un parfait inconnu. Mon Sarah, je suis d'accord pour dire que les coups durs, ça change quelqu'un. Mais pour moi, l'essence des gens reste inchangée. Je ne crois pas que Rosé-Louis soit mauvais. Il veut que tu sois heureuse. Je suis sûre que quand il verra à quel point il te rend malheureuse, il se rendra compte de son erreur. J'aimerais pouvoir raisonner comme toi, Nadia. Mais cette fois, Rosé-Louis ne me lâchera pas, j'en suis convaincue. Et d'ailleurs, j'ai très peur. Peur de quoi ? De ce dont il est capable pour faire sortir Alessandro de ma vie. Il ne me laissera pas partir, et encore moins. Maintenant que j'attends son enfant. Je ne crois pas que ça demande autant de réflexion. Ma question était très concrète. Vous le tuez, vous, ou je m'en charge. C'est aussi simple que ça. Je vous écoute. Je vais me charger personnellement d'Alessandro, alors... Restez en dehors de ça. Vous dites ça parce que vous comptez vraiment agir, ou pour me calmer et gagner du temps pour lui ? Ne me dites pas que vous avez l'intention de continuer à sauver la vie de... de ce bâtard répugnant. Pour l'amour du ciel, Rosé-Louis, allez-vous protéger l'homme qui... qui veut vous enlever, votre femme ? Je sais ce que je fais. Je n'ai pas besoin de vous. Un homme qui est dans la position dans laquelle nous nous trouvons doit se faire respecter et s'affirmer. Avant que Nadia n'ose me quitter une nouvelle fois pour son sale chien-chien de Victor, il faut qu'il meure. Écoutez, Rosé-Louis, soit vous commencez à vous simplifier la vie à ma façon, soit vous continuerez d'être la risée d'Alessandro et Monserrat. C'est ce que vous voulez. Vous devez le tuer. Intégrez-le. C'est votre fierté qui est en jeu. Nous ne serons jamais pareils, Médina. Non, Dieu merci. Pourtant, je vois que vous avez un fort potentiel. Dès l'instant où j'ai entendu parler de vous, quand vous étiez un fugitif, j'ai su que je voulais que vous travailliez pour moi. Médina, je suis le chef de la police, mais je n'abuserai pas de mon pouvoir. Chose que vous faites sans aucun scrupule. Si Alessandro est innocent, il devra le prouver. Je ne l'en empêcherai pas. Je chercherai toujours à ce que justice soit faite. Je ne suis pas corrompu comme vous. Attention à ce que vous dites. Et vous arrêtez avec vos insinuations. Je vais garder Monserrat et je n'aurai pas besoin de violer la loi. Je n'ai jamais été un assassin, sachez-le. Le peu de fois où j'ai utilisé une arme à feu, c'était pour me défendre. C'est pourquoi vous perdez toujours. Vous n'êtes pas un homme, un vrai. Non, au contraire. C'est vous qui n'en êtes pas un. Vous comptez tuer Victor pour empêcher Nadia de retourner avec lui. Non, pardonnez-moi, Médina, mais moi, je n'ai besoin de tuer personne. Tout ce que j'ai à faire pour que Monserrat reste à mes côtés, c'est lui ouvrir les yeux pour qu'elle voit quel genre d'homme je suis. Oui, si vous le dites. Je vous conseille de ne pas toucher à un cheveu d'Alessandro ou de Victor. C'est clair pour vous ? Si j'apprends que vous leur avez fait quelque chose, peu importe que vous soyez gouverneur, je ne vous raterai pas, Médina. Vous entendez ? Je ne vous raterai pas. Parce que tuer un criminel comme vous, par contre, ça ne me pose aucun problème. Je vous attendais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada